Bonjour et bienvenue sur les ondes de Simplement Cru, cette petite émission que nous avons développée pour Easy Detox et pour les autres programmes aussi d'ailleurs. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, j'ai le grand plaisir aujourd'hui, d'accueillir Fanny Gervais du Yoga du Rire. Alors c'est une grande nouveauté pour nous, on va parler de yoga mais surtout de rire. Et c'est un grand sujet, c'est un sujet intéressant de voir aussi comment on peut établir des liens entre le rire et la santé. Ça peut paraître évident pour certaines personnes mais je crois que ça demande à être un petit peu approfondi. Donc on va parler du rire, des multiples bienfaits du rire et de ce que c'est que le yoga du rire. Alors bienvenue Fanny. Merci. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je propose qu'on y rentre directement en nous expliquant, Fanny, qu'est-ce que c'est que le yoga du rire. Oui, alors qu'est-ce que c'est le yoga du rire ? C'est un concept unique où l'idée est en fait de rire sans raison. Tout le monde peut rire sans raison. On ne va pas du tout se raconter de plaisanterie ou mettre des déguisements. On va vraiment rire tout simplement ensemble. Justement, il y a l'idée du groupe aussi, d'être en groupe de façon à ce que le rire devienne aussi de plus en plus contagieux et spontané entre les participants. Et ceci surtout grâce au contact visuel qu'il y aura entre les participants. Le yoga du rire, on l'appelle justement le yoga du rire parce que c'est une combinaison de rire et d'exercices de respiration venant du yoga. D'accord. Et c'est justement le fait d'oxygéner tout notre corps grâce aux respirations qui va faire qu'on va retrouver plein de bienfaits sur notre santé. Et des études scientifiques ont même prouvé que si l'on riait de façon un peu plus forcée ou spontanée, eh bien notre cerveau ne faisait pas la différence. Donc, après dix minutes de rire, on aura de toute façon les bienfaits, on sentira les bienfaits dans notre corps du rire. D'accord. Oui, c'est très riche tout ça. On va y revenir après pour parler un petit peu plus de ses bienfaits, sans doute au niveau cellulaire. Il y a beaucoup de choses dans la santé qui se passent comme ça parce que le cerveau, il va prendre les choses d'une certaine manière. Donc, le rire, c'est un exemple particulier de ça. Dites-nous peut-être, avant qu'on rentre dans les détails de ce que c'est, comment ça se passe, etc. Dites-nous d'où ça vient et comment vous avez découvert ça. Oui. Alors, le yoga du rire, ce grand mouvement, a été créé en 1995 par un médecin généraliste, le docteur Madame Kataria et sa femme Madhuri. C'est en Inde, dans un parc à Bombay, qu'ils ont fait leur première séance de rire avec juste cinq personnes. Et depuis, le yoga du rire s'est répandu partout tout autour du monde, très rapidement. Et maintenant, on peut retrouver des clubs de rire partout dans plus de 60 pays autour du monde. Donc, c'est eux qui ont créé l'idée de rassembler des gens autour de ce yoga du rire. C'est eux qui ont créé le concept même entre yoga et rire. Oui, tout à fait. Alors, le docteur Kataria, lui, avait fait des recherches sur les bienfaits du rire sur la santé. Et c'est comme ça qu'il a dit, mais le rire, c'est tellement simple, c'est à la portée de tous. Alors, pourquoi pas le propager, faire en sorte que tout le monde puisse rire tous les jours un moment pour être bien. Et Madhuri, sa femme, est prof de yoga traditionnel en Inde. Et c'est elle qui a plutôt apporté justement les exercices de respiration que l'on va retrouver entre les exercices de rire. D'accord, oui, c'est super intéressant. Donc, les effets sur la santé du rire, mais en plus de se dire, moi, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est de se dire, comment se fait-il qu'on ne rit pas spontanément, tout le temps ? C'est vrai qu'on est dans une société, finalement, où on ne rit pas beaucoup ? On rit beaucoup moins, en tout cas. Beaucoup moins que dans d'autres sociétés, d'autres parties du monde. Ou qu'avant aussi, tout simplement. On dit qu'en moyenne, maintenant, si on a un fou rire, ça dure 30 secondes. Alors qu'avant, ça durait beaucoup plus longtemps ? Alors qu'avant, peut-être, ça durait plus longtemps, mais on n'avait plus souvent, en tout cas, l'occasion de rire. Est-ce que le rire, vous pensez, alors là, je sens un peu du sujet, mais le rire, vous pensez que c'est un peu une expression de la légèreté de vivre ? Est-ce que notre vie est devenue trop sérieuse, trop rigide ? Et laisse peu de place au rire ? Je pense surtout, c'est vrai qu'on est... Enfin, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui vont nous faire rire dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Et ben voilà, c'est vrai que la vie n'est pas tous les jours très facile et joyeuse. Ce qui fait qu'on a moins d'opportunités de rire. Mais voilà, il y a toujours des moments où on va rire, ça, c'est sûr. Puis c'est tout à fait une question d'attitude, en fait. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de parler de ça et de faire passer ce message. Parce que je crois que le yoga du rire peut contribuer à éveiller les consciences sur le fait qu'on peut être joyeux avec la vie qu'on a. Tout à fait. Alors l'idée de venir à une séance de yoga du rire, c'est de se dire, c'est égal si ma vie est... Voilà, si je passe un moment de vie moins joyeux, une période de vie peut-être un peu plus difficile, on peut quand même venir au yoga du rire et on aura notre dose de rire, on va dire. Oui, c'est un peu comme... C'est une thérapie, c'est une forme de thérapie. C'est une forme de thérapie pour certains, tout à fait. Si on ne la trouve pas dans notre quotidien naturellement, ben au moins on peut aller la chercher ailleurs. Exactement. C'est formidable. Oui, alors on en revient à d'où vient cette pratique. Vous vouliez encore dire des choses sur ce que c'est que le yoga du rire ? Non, je crois que j'ai à peu près tout dit quand même. Mais dites-nous alors maintenant, le déclic qui a été pour vous, on va venir après sur comment ça se passe, une séance, etc. Les bienfaits. Racontez-nous un peu votre histoire à vous qui fait que vous avez découvert ça et que vous avez décidé de l'enseigner. Tout à fait. Alors, moi, c'est en 2006, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'ai découvert le yoga du rire, tout simplement avec une petite pub dans ma boîte aux lettres. Étant déjà de nature assez joyeuse, je trouvais simplement, c'est vrai que je ne rigolais pas assez. On a de la peine à vous imaginer. Parce que vous êtes effectivement, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes vraiment très joyeuse, toujours le sourire l'aime, les yeux qui brillent. Donc, c'est vrai que ça te donne envie déjà de sourire, d'être avec vous. Merci. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu cette petite pub, je me suis dit, ouh, ça, c'est vraiment pour moi. Donc, je l'ai mis sur mon frigo, bien sûr, en me disant, il faudrait que j'y aille une fois. Et assez rapidement, je me suis décidée d'aller à une séance à Merge. Et c'est vrai que dès la première séance, ça m'a beaucoup plu. Je me suis sentie un peu comme dans mon enfance, à pouvoir rire pour rien. C'est terrible. Étant à l'école, souvent on me mettait derrière la porte parce que j'appliquais des fous rires. Oui, donc c'est naturel d'être là chez moi. Donc, c'est vrai que c'était un peu dur d'être derrière la porte pour rire. Et là, je me suis sentie à une séance, pouvoir être simplement moi-même, pouvoir rire autant que je voulais. J'avais le droit. J'avais le droit à une séance comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. Je me suis formée en 2009 pour être animatrice de Yoga du rire, mais pas du tout dans le but de l'être vraiment. C'était juste pour moi, pour connaître plus... Et encore plus loin, quoi. Voilà, connaître un peu plus du Yoga du rire. Et en 2010, j'ai eu la chance de trouver une formation en Suisse avec le docteur Kataria qui était là. Moi-même. Oui. Donc, j'ai suivi une formation avec lui, avec le créateur du Yoga du rire. Et là, je me suis dit, mais vraiment, il faudra que je fasse quelque chose avec tout ça. C'était vraiment une semaine passionnante de rire, parfois aussi de pleurs, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, justement, avec le rire. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ça se rejoint un petit peu. Alors, tout à fait. Quand on fait une semaine intense de rire, on a aussi des pleurs à un moment donné qui ressortent. Mais c'est l'occasion de lâcher tellement d'émotions. On a l'habitude, souvent, je dirais, dans notre société, c'est un peu une généralité. Mais c'est vrai qu'un des problèmes qu'on a pour atteindre le mieux-être, le bien-être, c'est qu'on a beaucoup d'émotions enfouies, qu'on ne sort pas. Et j'ai même envie de dire que c'est d'autant plus le cas en Suisse. La culture suisse, qui est une culture assez privative, que j'apprécie énormément, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les gens s'expriment moins volontiers sur les choses très intimes, les choses privées, que dans d'autres pays où ça sort tout seul, etc. Et donc, c'est d'autant plus précieux de savoir qu'il y a des moyens d'aider les gens à sortir toutes ces émotions. Parce que ça crée le malaise de garder trop d'émotions en soi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait dire, ça ? Alors, c'est vrai que pour moi, le yoga du rire, c'est vraiment une façon de sortir tout mon stress du quotidien. Alors, c'est tout à fait ça. C'est sortir toutes les émotions. Dites-moi, vous vous souvenez encore de votre première séance ? Donc, quand vous avez dit que ça vous a plu tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous vous sentiez en sortant de là ? Cette première séance, toute première séance. Alors, c'est vrai que c'est toute première séance. Bon, c'est vrai qu'au début, ça paraît vraiment très bizarre de rire juste comme ça, sans raison, juste on se serre la main, on se dit bonjour, on rigole à la place de dire bonjour. Au début, on se dit oulala ! Mais c'est vrai que moi, à la fin, je ne suis pas partie dans un très grand fou rire. J'ai eu des petits fou rires, on va dire, à cette première séance. C'est les séances tout de suite après où là, je piquais des fous rires, je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai eu même une fois où je suis sortie, je continue à rire et j'ai encore ri une demi-heure dans ma cuisine en rentrant à la maison tellement j'avais besoin de sortir plein de rires. C'est amusant comme juste en parler, on a envie de rire. Exactement, quand on y repense. Oui, c'est très rigolo. La mémoire, comme le cerveau fonctionne, c'est intéressant. Mais c'est vrai que je me suis sentie extrêmement bien et à quelque part libérée, et plus légère après une séance aussi. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, dites-nous un peu plus... Ah oui, d'ailleurs, on pourra parler de ce sentiment de se forcer à rire et ce que ça apporte. Décrivez-nous peut-être comment se passe typiquement une séance de yoga du rire. Alors, une séance de yoga du rire, on va commencer avec un petit échauffement, éveil du corps, comme ça on pourrait dire, et puis ensuite, on va très rapidement passer dans des exercices de rire. C'est des exercices très ludiques où on demande justement un contact visuel entre les participants. L'idée avant tout, c'est de rire de tout et de rien. On va inventer des nouvelles rires selon les saisons, selon les thèmes qu'on peut donner, avec toujours des moments de respiration, de petits retours au calme entre les exercices. D'accord, dans les exercices, c'est vous qui... vous racontez une blague ou vous donnez une situation ou vous faites faire des gestes, des jeux, des... Alors, on fait beaucoup de mimes, beaucoup de gestes. D'accord. Tout à fait. On va imaginer les feuilles d'automne et on va faire un rire de feuilles d'automne, par exemple. Un rire de feuilles d'automne. Tout à fait. Ah oui, alors là, ça, ça va tirer sur notre créativité. Alors, c'est vrai que le fait de rire, on va aussi être plus créatif en riant. là, je vous entends dire le rire de feuilles d'automne, c'est là que j'ai l'impression d'être dans un cours d'art dramatique, ce que j'ai jamais fait de ma vie, à me demander mais qu'est-ce que c'est qu'un rire de feuilles d'automne ? Et déjà, ça, ça, ça peut faire rire. Voilà, c'est s'imaginer une petite feuille d'automne qui s'envole et qui va gentiment se poser sur le sol, par exemple. D'accord. Ah, vous parlez, voilà, la sonorité du rire parce qu'il y a différents types de rire, évidemment. Oui, il y a des ha-ha-ha, des ho-ho-ho, des hi-hi-hi. On peut rire sur toutes les voyelles. Ah, oui, oui, bien sûr. Et on va choisir chaque fois une voyelle différente selon le rire qu'on va faire. D'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser que finalement, le rire stimule énormément de fréquences vibratoires. C'est toute une énergie qui se met à circuler. Tout à fait. C'est pas étonnant que ce soit aussi bienfaisant. Alors, continuez, des exercices. Des exercices et on finira la séance toujours avec un moment plus calme, assis sur une chaise ou au sol. Et là, on aura un moment de méditation du rire. On laissera des rires libres. Chaque personne... Émerger. Voilà. Peut-être des personnes auront besoin de rire beaucoup, d'autres très peu. Mais on se laisse simplement rire autant qu'on a besoin. Et on finit toujours avec une relaxation, avec une relaxation guidée généralement. Voilà. Et là, les gens arrivent à rentrer dans la relaxation. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont tellement lâché que là, alors on est prêt à vraiment... C'est vrai que ça fait du bien d'avoir ce retour au calme après avoir beaucoup ri et travailler tous les muscles du ventre. Alors mon expérience, c'était exactement ce que vous venez de décrire. Moi, j'ai fait une seule fois une séance de yoga du rire. C'est une amie qui m'a invitée à l'accompagner. Et je suis très curieuse et toujours ouverte à toutes ces nouveautés. J'avais entendu parler de ça déjà depuis pas mal d'années, justement à Morges. Et là, c'était pas à Morges, c'était à Etoua que je me suis rendue. Et je me rappelle très bien de cette séance. Comme je vous dis, je suis curieuse et je suis ouverte à tout. Donc j'ai appliqué tous les exercices que l'enseignante nous proposait. Et c'est vrai que par moments, je me sentais assez ridicule dans ces gestes de rigoler. mais voilà, je me suis prêtée à l'exercice parce que je me suis dit qu'il y a une raison à tout ça. Donc allons-y gaiement jusqu'au bout. Et je dois dire que la plus grande partie de la séance, c'était j'applique les exercices. Ça ne paraissait pas sincère et authentique. Et donc je forçais ce rire. Il y avait des petits moments, des petits moments courts où le rire était sincère et le reste du temps, je le forçais. Mais ma grande surprise, ça a été justement à la fin quand vous dites cette partie de relaxation où là, on se lâche complètement. C'est-à-dire, on laisse venir ce qui a besoin de venir tout seul. Et là, j'ai été prise par un fou rire mais comme je n'en ai jamais eu de ma vie, j'étais allongée par terre pour cette séance de relaxation, cette partie de relaxation. Ce fou rire est monté en moi et je ne pouvais plus m'arrêter. C'était aux larmes, le rire, les larmes, le rire, les larmes. Et tout le monde m'a suivie parce que quand on entend quelqu'un qui a un fou rire comme ça, je crois que c'est un son qui doit être différent. ça doit venir de vraiment profondément dans les entrailles et je crois qu'on doit être programmé pour réagir sur ce genre de rire et ne pas pouvoir l'ignorer. Donc moi, ça m'a laissé une impression très nette de travail énergétique très puissant en fait. Oui, alors c'est vrai qu'on fait un massage de tous les organes internes en riant. Oui, c'est juste. L'idée, c'est vraiment de retrouver son rire d'enfant, le rire venant du ventre et quand on fait bouger notre ventre en riant, automatiquement, tout le corps a une vibration et va être aussi mis à contribution pour rire. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on remarque surtout les abdominaux des fois qui font mal, les zygomatiques. Oui, donc autour de la bouche. Autour de la bouche, tout le visage. D'ailleurs, on dit qu'après, on a des fois la peau un petit peu plus douce après une séance de yoga du rire parce qu'on a fait travailler en fait tout ça. On élastifie la peau. Voilà. Et on trouve plein de couleurs aussi sur la peau surtout. Alors ça, c'est certainement l'oxygénation. Parlons-en justement. quelles sont, selon votre propre expérience ou celles des personnes qui ont suivi vos cours, si toutefois elles vous rapportent ce genre de choses, quels sont à votre avis les principaux bienfaits pour la santé de ce yoga du rire ? Alors, c'est vrai qu'avant tout, les personnes disent qu'elles sont détendues. Voilà. Elles se sentent vraiment détendues, elles retrouvent un bien-être incroyable après une séance de rire. Il y a aussi une jolie libération des émotions négatives qu'on a pu avoir dans la journée. Beaucoup disent qu'avec le gras sourire, elles vont, sur le long terme, relativiser en fait leurs problèmes du quotidien. Parmi d'âme. Prendre du recul. Prendre du recul, réussir à les tourner, les voir d'une autre perspective en riant aussi sur ces soucis-là. Prendre la distance, tout simplement. Et j'ai eu quand même plusieurs personnes qui remarquent aussi qu'il y a des personnes qui ont peut-être des douleurs, qui ont des douleurs dans le corps à cause de certaines maladies. Elles remarquent qu'après une séance de yoga du rire, les douleurs sont nettement atténuées pendant quelques heures après une séance de rire. C'est formidable. C'est vraiment, c'est si magique et si facile. Ça ne coûte rien. C'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment très, très simple. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire qui circulait il y a quelques années sur Internet. En fait, c'est une histoire vraie, mais je ne me rappelle plus des données exactes. Mais il s'agirait d'un homme qui était en phase terminale d'une maladie. C'était peut-être un cancer ou autre chose. Je ne me rappelle plus. Et cet homme-là était donc à l'hôpital et on lui avait donné quelques semaines, quelques mois au plus à vivre. Et il s'était décidé qu'il allait se soigner et la seule manière par laquelle il voulait se soigner, c'était le rire. Alors, il avait dû lire des choses sur ce sujet ou apprendre des choses parce que, voilà, ce n'est pas nouveau. Je pense que l'espèce humaine a depuis longtemps compris que le rire faisait du bien. Ça, ça paraît même une évidence. Mais l'idée d'utiliser le rire comme un moyen de guérison ou une thérapie, ça, c'est plus récent. Et donc, cet homme-là a décidé de faire ça et il a dit, bon, moi, je suis à l'hôpital pendant les semaines qui me viennent, c'est peut-être mes dernières. Alors, je ne sais pas maintenant s'il avait vraiment décidé de faire ça en guise de thérapie ou en guise de je veux passer mes dernières semaines de la meilleure manière qui soit. Et donc, il a décidé, je veux rire pendant ce temps qui m'est resté, qui m'est donné. Et il a, à partir de ce moment-là, il a décidé d'acheter ou de faire acheter, il a demandé à ses proches d'aller lui acheter les films les plus drôles du monde. Et il a passé son temps à regarder un film après l'autre. Il devait être alité, incapacité de bouger, enfin, il était quand même gravement malade. Et donc, la seule chose qu'il pouvait vraiment réalistiquement faire, c'était de regarder des films ou des comiques, je ne sais pas. Mais donc, il a passé deux, trois semaines à ne faire que ça pendant ses heures d'éveil, regarder des films drôles. Il s'est guéri, cet homme-là. Incroyable. Alors, je n'ai pas tous les détails, mais il est sorti debout de l'hôpital. Alors, il y a certainement plein de détails dans cette histoire, mais voilà, c'est ce qu'il faut en retenir, c'est qu'un homme mourant à l'hôpital a décidé de trouver des moyens de rire et que ça, l'a soigné. Donc, rien que cette histoire, je la trouve extraordinaire. Non, mais le rire est très bon pour le corps physique, mais pour le moral aussi. Et on sait à quel point les émotions, le mental, a un impact sur le corps physique. Tous ces corps sont liés et donc, l'énergie qui circule, sans doute que, oui, voilà, il se passe des tas de choses qui nous échappent, en grande partie, qui nous échappent, quoique, il y a beaucoup d'études scientifiques qui vont regarder de très près. J'imagine que le fait de rigoler stimule certaines hormones, l'hormone de bien-être, toutes ces hormones qui nous font du bien et qu'après, c'est comme, au lieu d'être dans un cercle vicieux, on rentre dans un cercle un peu magique. J'avais aussi entendu que si on n'a vraiment pas envie de sourire, là, on peut être seul, par exemple, on n'est pas forcément dans un groupe de yoga du rire, mais on est seul à la maison, on est un peu déprimé, on sent que son humeur descend. Déjà, il y a une question de prise de conscience, de son état, et j'avais lu qu'il suffisait de sourire physiquement, même si on n'en a pas du tout envie. Exactement. De faire le mouvement, d'écarter les lèvres, de sourire, et que petit à petit, on commence à se sentir déjà mieux. Alors, un autre truc, c'est de mettre un stylo ou un crayon dans la bouche pour forcer, pour forcer justement l'ouverture de la bouche comme si on faisait un sourire. Et c'est vrai qu'après un moment, on a juste envie de l'enlever et de continuer à sourire. Comme quoi, il suffirait de choses... Oui, c'est des choses toutes simples, mais il faut y penser, il faut y penser plutôt que de pleurer, parce que c'est vrai que ça ne vient pas naturellement quand on est dans une mauvaise passe. Ça ne vient pas naturellement. Oui, parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui viennent vers vous et qui vous disent comment je pourrais me forcer... Ou des gens qui n'ont jamais essayé. Forcément, il y en a qui sont réticents, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir peut-être une aptitude plus facile, plus expansive, disons. Vous pensez... Pas forcément, pas forcément. Bon, c'est clair, c'est comme toute chose, il faut avoir envie de le faire pour le vivre au mieux, on va dire. Mais je dirais, même aux personnes réticentes, venez avant tout tester, parce que regarder une séance de rire, ce n'est pas du tout la même chose que de la vivre. Bien sûr, puis ça va être difficile de rester assis et de ne pas participer. Il y a des fois des gens qui disent non, mais je viens juste regarder. Non, 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 venez participer. C'est comme ça que vous sentirez dans votre corps aussi tout ce qui se passe et comment vous allez vous sentir après avoir rigolé. Donc, même s'il y a des journalistes qui viennent des fois à la séance, on leur demande toujours de participer pour qu'ils puissent aussi ressentir les choses, ressentir ce rire. Pour les personnes qui disent oui, mais moi je ris déjà assez, est-ce que vraiment vous riez 10 minutes par jour ? Parce qu'il faut pouvoir rire 10 minutes par jour dans un court laps de temps de façon à ce qu'on ait vraiment les bienfaits du rire. Parce qu'après 10 minutes de rire, en fait, notre corps va commencer à développer des endorphines qui est justement cette hormone du bien-être qui fait qu'on se sent si bien après avoir rigolé. Donc, c'est vrai qu'avec la vie de tous les jours et tous ces facteurs extérieurs qui ne sont pas toujours forcément positifs ou voilà, qui ne nous font pas forcément rire, le fait de venir à une séance de rire, eh bien, on va trouver sur l'heure en tout cas 10 minutes, on va en tout cas rire 10 minutes et donc, on va se sentir bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, aussi, dans une séance de rire, il n'y a aucun jugement. Personne n'est là pour se moquer, on est tous là pour rire ensemble. Il y a, voilà, un regard bienveillant les uns envers les autres parce qu'on est tous là pour sortir notre rire et parfois, c'est des rires différents dans la vie de tous les jours qui vont sortir. Oui, c'est très joli comme démarche. Ça rejoint beaucoup d'autres démarches qui veulent aider les personnes à sortir un petit peu de leur préoccupation par ce que les autres pensent, qui devrais-je être, qui doit-je être mais de rentrer vraiment dans le vrai moi. Voilà, comme vous disiez, à la première séance, vous vous êtes sentés libérés. Enfin, j'ai la possibilité de rire sans qu'on me juge, qu'on me gronde, qu'on réagisse, quoi, finalement. Et parfois, certaines personnes sont un peu aussi gênées par rapport à leur rire parce que dans une séance de rire, on dit de rire fort, justement. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. On doit souvent un peu atténuer notre rire, mettre une main devant pour pas qu'ils s'entendent trop fort. Parce que le rire dérange, parfois. Parfois, il dérange. On essaie de sortir un petit peu de cette, oui, comment dire, cet encadrement qui nous a serré un petit peu. de... Alors, je remarque que les personnes un peu plus âgées ont plus de peine à rire fort parce qu'ils ont justement été dans leur éducation. On leur a souvent demandé de ne pas rire trop fort, de ne pas être trop bruyant, de faire attention, de ne pas piquer trop de fou rire. Alors, ces personnes-là doivent vraiment réapprendre à oser, à oser être elles-mêmes et le faire sortir leur rire. Les personnes plus jeunes ont un peu plus de facilité, quoique ça dépend tout des personnalités. Oui, après ça dépend les personnalités timides ou les extravertis. Là, ça fera une grande différence. Mais c'est vrai que c'est intimement lié à l'éducation, l'éducation de l'enfance, etc. Et qu'on est dans une civilisation qui s'est un peu éloignée de l'éducation stricte qu'ont eu nos parents, nos grands-parents où on ne pouvait pas exprimer ses émotions en public. Tandis qu'aujourd'hui, alors, aujourd'hui, c'est presque un peu le contraire. Parfois, il faudrait apprendre aux jeunes à se tenir bien en public. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? En tout cas, pour ce qui est du rire, c'est vrai que ça donne envie. Ça donne très envie. Vous êtes la bienvenue à une séance. Oui, il faut absolument que j'essaye chez vous. Maintenant, absolument. Ce que je n'ai pas précisé au début de l'interview, c'est que je vous avais rencontré lors d'une activité conjointe avec Michel Bonnard qui pratique le Nordic Walking. Donc, Michel Bonnard que j'ai aussi déjà interviewé sur ses ondes et que c'était très sympathique d'avoir une séance combinée où on a fait de la marche et on a ri par petits moments pendant cette marche. C'est très, très sympa. Ça fait découvrir aux marcheurs le rire et aux rieurs la marche. Exactement. C'est vrai que c'est très sympa d'avoir des partenariats comme ça, comme j'ai eu avec Michel. J'ai aussi fait un partenariat une fois avec Sylvie. On a fait une journée de Qigong et de yoga du rire. C'était aussi magnifique. J'ai d'autres idées aussi en tête pour le futur. C'est formidable. Et puis, comment vous ressentez depuis que vous pratiquez ça ? Est-ce que vous sentez une évolution à la fois de votre part ? Vous mûrissez peut-être dans la pratique. Et peut-être de la part de vos participants, est-ce qu'il y a un changement dans le type de personne qui vient ? Est-ce que c'est en train de s'élargir à un plus grand public ? Est-ce que vous voyez un petit peu un changement dans les mœurs ? Alors, oui. On voit des changements avec les participants, c'est sûr. Quand je repense à... J'ai ouvert un tout nouveau club l'année passée au mois de septembre à Ponta où on se voyait toutes les deux semaines. Et quand je repense à toute première séance avec mes six participants, les rires étaient vraiment... C'était vraiment des petits rires, des jolis petits rires. Mais ils étaient là, c'était magnifique. Et quand je vois maintenant ces rieurs qui des fois, il suffit d'un regard, ne peuvent plus s'arrêter, c'est juste magnifique de voir l'évolution des gens. Et bien sûr, moi aussi, je l'ai vu au début, je me gênais aussi un petit peu mon rire spontané de la fin, mes fous rires ont beaucoup aussi évolué. J'ai découvert moi-même des nouvelles sonorités dans mes rires qui des fois me surprenaient moi-même. C'est joli. Mais je trouve que c'est magnifique de se laisser aller et de juste être soi-même, pouvoir rire autant qu'on a besoin. Et il y a des jours, on a besoin de rire plus et d'autres beaucoup moins. Oui, c'est juste. Et ça me fait penser à la semaine passée où j'avais une séance justement et ce jour-là, je n'étais pas 100%, je ne sais pas, je n'avais pas très envie de rire, j'aurais envie de dire. Oui. Et je suis allée animée quand même et ça m'a fait à chaque fois les jours où j'avais moins envie de rire. C'est là que j'ai piqué mes plus beaux fous rires. C'est comme si j'avais des émotions justement que je vais lâcher. Oui. Et je dirais vraiment à tous les gens qui ont envie de venir rire, même si vous avez des jours où vous dites, oh, je serais mieux à la maison aujourd'hui qu'à ma séance de rire. Venez tester, voir comment vous allez être justement un jour où vous n'avez pas envie de rire. Ça me fait penser à plusieurs choses que vous êtes en train de dire. D'abord, je pense un petit peu à la relaxation, aux méditations. Les gens qui pratiquent ça pour la première fois ont beaucoup de difficultés à se mettre dans un état de profonde relaxation. Puis à force de le faire, ça devient un peu rapide parce que le corps se souvient d'un état. Et donc, dès le moment où on retrouve les circonstances où qu'on se donne la permission, tac, il suffit de peu pour rentrer dans l'état. Et j'imagine que les rires, ça doit être la même chose. À force d'avoir su lâcher, d'avoir vécu l'expérience de la libération du rire, les fois suivantes, ça vient beaucoup plus facilement. Il y a comme un conditionnement dans le bon sens. C'est vrai que c'est comme un travail, comme si on allait rechercher notre rire beaucoup plus rapidement. Le chemin jusqu'à notre rire est plus rapide parce qu'on l'a pratiqué. C'est aussi une pratique, c'est comme faire du fitness ou aller courir régulièrement. Au début, c'est très dur parfois. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait où tout devient plus facile. Et c'est comme le rire aussi, on le retrouve beaucoup plus rapidement. L'autre chose que je trouvais intéressante, c'est quand vous dites il y a des jours où on n'a vraiment pas envie de ça et on se dirait c'est la dernière chose que j'ai envie d'aller faire, d'aller faire un cours du yoga du rire. Non, non, je ne le sens vraiment pas. Et qu'en fin de compte, c'est en le faisant qu'on va vraiment justement retrouver sa joie. Ça me fait penser à ça parce que les méditants, les gens qui pratiquent la méditation régulièrement, ils vont dire les jours où je n'ai pas le temps de méditer, c'est les jours où je devrais méditer deux fois plus. C'est formidable, ça veut tout dire. Parce que dès le moment qu'on prend le temps de méditer, on va tellement calmer le jeu qu'après on sera beaucoup plus efficace. Donc on n'a pas de temps, il faut le faire deux fois plus. Ou bien quand on n'a pas envie d'aller au yoga ou d'aller faire sa marche parce qu'on a l'impression qu'on tombe malade. Mais justement, ce sont ces activités qui vont faire qu'on ne va pas tomber malade ou tomber moins malade. Ça, c'est un message aussi important je trouve à faire passer. Oui, c'est super intéressant ce que vous dites. Il ne faut pas toujours écouter son envie du moment parce qu'elle ne va pas toujours servir notre état idéal. Alors, et puis vous en avez déjà un petit peu parlé mais disons à qui s'adressent vos ateliers ? Est-ce que pour vous, ça s'adresse à une personne en particulier ? Pour moi, ça s'adresse à tout le monde. Vraiment, moi je laisse mes ateliers libres. J'ai envie de dire de 0 à 120 ans. C'est ce que je note parfois sur certains flyers parce que je trouve juste magnifique de pouvoir mélanger toutes les tranches d'âge. Après, automatiquement, il y a certains horaires qui font que ça va devenir des groupes adultes. Et d'autres, on va préciser que c'est plus pour les enfants. J'ai ouvert d'ailleurs deux groupes maintenant spéciales parents-enfants. Ah, donc les parents avec les enfants. Avec les enfants, tout à fait. Ça leur donne une expérience de partage particulière. Alors, c'est vrai que c'est une belle complicité qu'on peut développer grâce au yoga du rire entre parents et enfants. Avec des enfants tout seuls, vous avez déjà animé un groupe d'enfants ? J'ai déjà eu animé aussi dans une école plusieurs petits groupes d'enfants qui avaient à peu près 10 ans. Est-ce que les enfants ont besoin d'aide pour rire ? J'ai envie de demander. Alors, c'est vrai qu'ils rient très spontanément. Donc, pour eux, c'est un peu bizarre toujours le yoga du rire. Donc, en tant qu'adulte, on trouve toujours un peu étonnant parce qu'on se dit mais ils n'ont pas beaucoup rigolé peut-être pendant cette séance. Et tout compte fait, quand on leur demande si ça leur a plu, ils disent toujours oui. Ah oui, c'était super, j'ai envie de revenir. Et on se dit mais pourtant, tu n'as pas beaucoup ri, tu n'as pas beaucoup fait les exercices, tu as plutôt tourné autour de nous en courant. Oui, voilà. Oui, il y a la dépense de l'énergie physique. Donc, c'est vrai que moi, je laisse les enfants très libres dans mes cours. Je dis surtout aux parents de faire eux les exercices. Et les enfants, on voit qu'il y a certains exercices, ils viennent les faire avec nous. D'autres, ils ont besoin d'être un peu dans leur monde. Voilà. Mais ils sentent tous ces rires. Ils sentent cette énergie positive qui se dégage de leurs parents et des autres personnes du groupe. Et c'est pour ça, je pense qu'ils aiment aussi revenir dans ces cours. Je me demande quand ils font ça en famille, s'ils ramènent ça un petit peu chez eux. Des petites scénettes ou des petits jeux. Alors, j'ai eu des retours de maman qui m'ont dit que oui, elles refaisaient des petits exercices parfois avec leurs enfants et que c'était très très apprécié et que c'était des petits moments de bonheur. Voilà, ça peut être des belles techniques aussi si l'ambiance ou l'énergie est au plus bas. Dans une famille, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit ou il y a quelqu'un qui est malade ou qui ne se sent pas bien ou qui a juste perdu le sourire ce jour-là. De réamener cette joie de vivre par des petites choses. Tout à fait. un temps, ça me fait penser que je ne le fais plus tellement ces temps mais je faisais avant chaque repas on faisait un petit cocktail du rire, on se buvait un petit verre de rire avec mes enfants et mon mari. Et c'est vrai que c'était toujours des repas après très joyeux. Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai que ça vaut la peine de temps en temps de le refaire parce que ça amène vraiment de la joie pour tout le repas après d'avoir rigolé. Alors comment ça se passe le cocktail du rire ? Ça peut donner des idées à nos auditeurs ? Un petit cocktail du rire, en fait, on va prendre nos deux mains et on va mélanger. On va faire des hé, hé, hé. Maintenant que tout est bien mélangé, on va boire notre verre de rire en faisant ha, 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 ha. Ah voilà, donc les gestes, là on ne peut pas les voir mais vous avez, vous avez, vous faites comme si vous aviez un verre dans chaque main. Exactement. Et vous versez de l'un dans l'autre comme si vous rajoutiez différents ingrédients. Donc c'était hé, 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 hé. Et ensuite, vous buvez des petits exercices comme ça qui vont déclencher un rire après un peu plus naturel exactement, tout à fait ça m'amène sur une des questions que j'avais est-ce que vous pouvez proposer quelques exercices pratiques qui pourraient aider des personnes qui ont envie de pratiquer ça un peu chez elles est-ce que c'est réalisable est-ce que c'est envisageable de se dire alors aller à une séance du yoga du rire ça va vraiment apporter énormément de choses mais est-ce qu'il y a des petites choses pour entretenir un petit peu cette énergie qu'on peut pratiquer seul ou accompagné alors justement c'est ça le but à quelque part, les séances du yoga du rire sont là pour rire en groupe, c'est assez facile généralement de rire avec d'autres personnes, en tout cas c'est plus facile que de rire tout seul chez soi mais le docteur Kataria aimerait justement trouver des idées pour que chacun trouve son rire chez soi un rire qu'on peut faire justement avec des gestes du quotidien on peut tout simplement se dire que le matin quand on va prendre notre douche, quand on rentre dans la douche et bien on va rire en se douchant sous l'eau voilà en mettant la bouleur électrique qui va chauffer l'eau on va rire le temps que l'eau chauffe voilà accompagné de bruit en compagnie de bruit, oui on peut exactement l'eau se met à bouillir moi dernièrement je faisais mon repassage à un moment donné j'en avais marre et je me suis dit allez je vais rire en repassant ça va être moins pénible, moins ennuyeux plus rigolo alors c'est à chacun je dirais de trouver voilà un geste auquel il a envie d'y mettre un rire aussi ça peut être en faisant la cuisine ça peut être en mettant ses chaussures oui c'est joli cette idée là c'est finalement de choisir un petit geste quotidien qui d'ailleurs peut-être manque de oui peut-être que c'est un geste qui nous plaît pas beaucoup exactement et si on se mettait à lui associer un rire qu'au début on force après le cerveau il va créer cette association automatiquement entre le geste et le rire entre la scène et le rire voilà donc c'est vrai que c'est d'abord cette association comme vous dites que le cerveau l'associe et chaque fois qu'on va faire ce geste qu'on ait envie de rire donc en tout cas il va nous donner le sourire et après on peut y mettre un rire il y a beaucoup de participants qui m'ont dit qu'ils le pratiquaient dans leur voiture ah oui ça c'est pas mal quand on est dans un embouteillage et qu'on n'a pas forcément envie de rire il y a souvent des personnes qui s'énervent en voiture parce que voilà la personne roule trop lentement il y a le feu rouge qui dure trop longtemps il y a des embouteillages et là d'y associer chaque fois le rire et bien ça rend ces moments-là un peu voilà plus léger et plus rigolo c'est tout à fait ça oui ça c'est une belle idée ça m'est déjà arrivé moi coincée dans un embouteillage déjà de mettre une chouette musique entraînante et tout puis de finir par éclater des rires finalement c'est ça c'est prendre de la distance par rapport à une situation qu'on pourrait prendre de manière directe comme nous voulons du mal on a tendance souvent à prendre les choses personnellement alors que c'est juste une situation et puis que finalement dès le moment où on accepte la situation tout va bien et alors là le rire est beaucoup plus facile mais oui exactement mais c'est dans les deux sens finalement quand on sent bien l'envie de rire mais quand on rit on peut se sentir bien et ça c'est toute la philosophie du yoga du rire tout à fait c'est une phrase que dit qu'a mis dernièrement le docteur Kataria sur son site c'est on ne rit pas parce qu'on est déjà joyeux mais le rire va nous rendre joyeux et heureux oui c'est joli c'est ça qu'il faut retenir alors qu'est-ce que je voulais encore vous demander je pense que c'est tout l'impact que le rire a eu sur votre vie vous en avez parlé un petit peu mais vous auriez quelque chose à rajouter enfin est-ce que vous avez l'impression d'être une personne plus joyeuse et plus heureuse depuis que vous pratiquez ça c'est vrai que si j'arrive à vraiment à le pratiquer quotidiennement je sens que j'ai cette joie de vivre tout le temps avec moi et étant moi-même aussi maman de trois enfants je remarque que depuis que j'ai les enfants on a une résistance avec la fatigue qui diminue souvent et voilà on est amené à des situations où on doit parfois vraiment s'énerver et le fait de rire j'ai fait la plusieurs périodes où je riais au téléphone avec une amie tous les matins et je remarque que ces jours-là où j'ai rigolé le matin dix minutes, ma résistance s'est nettement améliorée je le voyais vraiment avec mes enfants automatiquement je prenais les choses beaucoup plus de façon plus légère où j'arrivais à le tourner en rire et ça c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire de voir que c'est possible d'avoir des petits secrets comme ça qui font que on arrive à avoir une meilleure résistance à se sentir mieux tout au long de la journée c'est très puissant parce que ça pourrait aussi on peut imaginer d'appliquer ça aux personnes qui sont en dépression alors c'est peut-être les dernières personnes qui ont envie de rire parce qu'elles sont tellement tournées vers elles-mêmes et vers leurs émotions négatives mais l'idée est qu'on peut tout simplement déclencher une autre manière d'être et de faire en forçant le rire à un moment c'est puissant oui vous parlez des personnes en dépression alors c'est vrai que ce serait idéal pour des personnes comme ça de venir à des séances de rire j'ai deux personnes que j'ai côtoyées qui sont venues très régulièrement à mes cours de rire qui étaient en dépression et les récits qu'elles ont sont juste extraordinaires elles disent vraiment que grâce au rire elles ont vraiment retrouvé cette joie qu'elles avaient en elles alors qu'elles étaient en train de le perdre et certaines c'est vraiment grâce au rire qu'elles ont pu remonter la pente c'est extraordinaire et puis ce passé de médicaments qui ne font qu'empirer en fait les symptômes qui ne font que faire perdurer les symptômes elles calment un peu les symptômes ça crée l'addiction etc en particulier dans le cas des dépressions en tout cas je trouve ça vraiment c'est vraiment une note très très positive un message très très positif à faire passer aux gens l'idée qu'on peut on peut introduire le rire d'une manière programmée de manière volontaire pour vraiment obtenir les résultats qu'on esconde c'est à dire quitter ce mal-être quitter ces moments de grisaille qui viennent de manière régulière dans nos vies sortir de conflits et puis carrément soigner, prévenir les maladies c'est extraordinaire c'est puissant c'est vrai que c'est une méthode vraiment très puissante et qui est très profonde aussi je pense que vous ressentez certainement beaucoup de gratitude aussi à l'idée de faire de pratiquer ce genre de métier qui apporte la joie dans la vie des gens oui c'est vrai que je suis très reconnaissante de pouvoir amener autant de joie sur cette terre et c'est vrai que c'est aussi pour ça que cette année là j'ai ouvert ce mois de septembre beaucoup de cours en me disant que c'était une façon de moi à participer au bonheur de la planète en aidant les gens à trouver des moments pour eux pour pouvoir rire justement j'ai envie de vous poser la question j'aime bien poser cette question c'est de savoir quels sont vos secrets de santé dans votre cas ça va peut-être être évident le premier secret est assez évident oui alors allez-y dites-nous alors rire au quotidien ça fait vraiment partie de quelque chose de très important pour moi après on a toujours plein de petits secrets mais c'est vrai que c'est important pour moi d'aller marcher me balader dans la nature en forêt observer tout simplement la nature parce que je trouve que ça ça calme et ça ressource énormément enfin ça me ressource en tout cas non mais je pense que vous n'êtes pas la seule vous avez d'autres choses à rajouter Fanny ? dans mes petits secrets ou autre chose ? ce que vous voulez ce que vous voulez non je crois que c'est tout bon et alors vous donnez beaucoup de cours dans la région de Marge ou ailleurs vous voulez en dire quelques mots ? alors moi-même j'habite près de la Sarah donc je donne des cours alors je vais citer en fait tous les lieux où je vais donner les cours comme ça si les gens sont intéressés alors oui citer tous ces lieux alors on va commencer dans la région enfin pas très loin de Marge ce serait à Colombier-sur-Morge ensuite à Séverie à Ponta à Orny je donne également des cours à Saint-Barthélemy et à Iverdon ah c'est magnifique vous vous déplacez pas mal donc en tout cas dans la région vaudoise il y a pas mal de choix à Morge aussi ou pas ? alors à Morge à Morge pas directement moi voilà mais du côté de Loun et Morge il y a justement Isabelle qui donne des cours oui donc en fait on trouve des praticiens à peu près dans toutes les régions voilà exactement oui c'est bien c'est vraiment en train de se répartir partout bon bah c'est formidable en tout cas Fanny merci infiniment c'était un plaisir de vous recevoir un plaisir de discuter de tout ça et puis j'espère que ça va donner aux gens envie de rire et envie d'aller essayer ce cours que ce soit avec vous ou une autre praticienne du yoga du rire d'ailleurs cette pratique elle est omnipro on la trouve un petit peu partout dans le monde n'est-ce pas ? tout à fait et généralement tous les clubs de rire fonctionnent de la même façon on n'a pas forcément besoin de s'inscrire on peut y aller comme ça voilà et vous êtes donc bien sûr les bienvenus à une séance de yoga du rire est-ce que alors pour retrouver Fanny Gervais elle a son site internet qui s'appelle yogadurire-fanny.com donc c'est là que vous pourrez trouver tous les cours que Fanny donne vous trouvez aussi ses coordonnées si vous voulez la contacter pour un événement privé ou autre chose de ce style mais pour vous qui n'êtes pas en Suisse et qui n'êtes pas surtout en Suisse romande déjà en Suisse romande ailleurs que dans les villages ou les villes que vous avez mentionnées il y a d'autres praticiens moi je sais que c'était à Etois avec Véronique vous parlez de Sylvie qui est à Morge qu'est-ce que vous recommandez aux gens de faire pour trouver dans leur coin un cours de yoga du rire ? alors ils peuvent aller sur le site officiel du docteur Kataria le laughteryoga.org laughteryoga.org donc ça, ça s'écrit l-a-u-g-h-t-e-r-y-o-g-a.org exactement et là il y a beaucoup de clubs de rire justement qui sont répertoriés sur ce site-là et puis il existe pour les gens qui n'ont pas envie de se déplacer aussi le Skype Laughter Club ça c'est une surprise et là on peut aussi aller regarder les horaires sur Skype où on peut être faire partie du groupe et rigoler pendant 10 minutes, 15 minutes avec des gens du monde entier à différents ah ça c'est formidable je n'en avais aucune idée à différentes heures durant la journée ou la nuit c'est magnifique mais les nouvelles technologies apportent un tel un tel partage enfin des ponts qui sont créés de par le monde autour de thèmes comme le rire c'est magnifique quelle bonne idée et vous allez prochainement entendre donc mon rire sur Skype je vais ouvrir certainement je vais ouvrir une session dès le mois de novembre en début de soirée ah voilà donc chacun peut ouvrir une session à différents moments de la journée comme ça si ça correspond aux opportunités enfin disponibilités plutôt des personnes c'est magnifique ça oui tout à fait là c'est le docteur Kataria qui m'a demandé d'ouvrir une session depuis la Suisse justement donc on va en ouvrir une prochainement c'est magnifique donc les informations seront sur votre site ce sera tout sur mon site très prochainement c'est super parce que mon émission est écoutée par des gens en Belgique en France en Suisse bien entendu mais aussi au Québec et en Guadeloupe et ailleurs donc oui ce serait magnifique en tout cas merci Fanny je pense qu'on va finir l'émission avec un grand fou rire merci à vous Amie oui super à une prochaine au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501